France, Darmanin annonce des mesures draconiennes concernant les immigrés. L'ambassade américaine à Rabat émet des avertissements à ses ressortissants. France, Darmanin annonce des mesures draconiennes concernant les immigrés. La France est une nouvelle fois secouée par des mesures strictes concernant les immigrés à la suite de l'assassinat choquant d'un enseignant à Arras par un jeune migrant tchétchène radicalisé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris la parole samedi 14 octobre pour annoncer ses nouvelles directives. Chaque tragédie impliquant un migrant devient une tribune pour une partie de la classe politique et certains membres du gouvernement pour s'attaquer de front à la question de l'immigration. Après l'affaire Lola, qui a mis en lumière la problématique des sans-papiers confrontés à une obligation de quitter le territoire français, au QTF, un autre événement tragique survenu récemment en France remet en question l'expulsion des étrangers impliqués dans des crimes graves. Gérald Darmanin, lors d'une conférence de presse organisée au ministère de l'Intérieur, a demandé l'expulsion automatique de tout étranger considéré comme une menace par les services de renseignement. Il ne fait aucune distinction entre les immigrés sans-papiers et ceux détenant des titres de séjour. Le ministre de l'Intérieur a déclaré de manière catégorique, la ligne de fermeté est extrêmement claire. Identification de tous ceux considérés comme dangereux sur le territoire national, retrait immédiat du titre de séjour pour les étrangers, expulsion systématique de tout individu jugé dangereux par les services de renseignement. Les cibles principales de ces mesures sont les étrangers inscrits dans le FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, qui compte environ 5100 personnes, principalement des citoyens français, mais aussi des étrangers en situation régulière ou irrégulière. Gérald Darmanin a précisé, « J'ai ordonné le retrait systématique des titres de séjour pour les individus figurant dans ce fichier FSPRT et représentant une menace pour notre pays. » Beaucoup d'entre eux sont en cours de procédure devant les tribunaux, ce qui nécessite probablement un examen minutieux de l'ensemble des personnes, quel que soit leur statut, que ce soit la protection asilaire ou un titre de séjour, et quel que soit leur âge. L'ambassade américaine à Rabat émet des avertissements à ses ressortissants. La représentation diplomatique des États-Unis au Maroc a émis une alerte de sécurité à l'attention de leurs ressortissants présents sur le territoire marocain ou en projet d'y voyager. Cette mise en garde survient après la récente marche de soutien à la population palestinienne qui s'est tenue à Rabat. Selon l'ambassade américaine, des manifestations, notamment en faveur des Palestiniens, sont prévues dans diverses régions du Maroc au cours des prochains jours. Elle souligne la nécessité pour les touristes américains de rester vigilants. L'ambassade des États-Unis au Maroc encourage les ressortissants américains à consulter les conseils de voyage du département d'État, spécifiquement dédiés au Maroc. Le département dirigé par Anthony Blinken recommande aux Américains d'éviter les manifestations, de se montrer prudents dans les zones touristiques, et de se tenir prêts à adapter leurs projets de voyage en conséquence. La représentation diplomatique des États-Unis à Rabat conseille également aux ressortissants américains de s'inscrire au programme Smart Traveler Enrôlement Programme, STEP, pour recevoir des alertes et faciliter leur localisation en cas d'urgence. En résumé, les États-Unis encouragent leurs citoyens voyageant au Maroc à être vigilants dans les zones de manifestation, à suivre les médias locaux pour rester informés, à rester attentifs à leur environnement, à être discrets, et à maintenir leur vigilance dans les zones touristiques fréquentées, en particulier par des Occidentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada